Salut à tous ! Salut ! Et le papa a des mots joués derrière la caméra et moi je suis seule mais pas tout à fait. J'ai des petits copains là qui se cachent derrière les drôles de boîtes de Magiky et Crocodilenko. Ah attention, il fait magique ! Ah 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 ! C'est là ! Tu es là, mais... Ah mais une petite aventine ! Nous, on est super fans ! Je sais pas, les fidèles vous connaissez, on vous a présenté régulièrement les toutes nouvelles sorties des Magiky et des Crocodilenko. Et bien voilà, il y a deux nouvelles versions qui sont sorties, donc on est toujours super content, j'entends ce qu'ils aiment bien. C'est Altaya, une marque qu'on aime beaucoup et qu'on défend depuis le début où ils nous ont envoyé tous leurs sachets. Et aujourd'hui, on fait une vidéo sponsorisée avec eux, on est assez content de défendre leur univers parce que c'est toujours sympa, hein Fantin, d'aller après l'école chez le marchand de journaux. Et puis de s'acheter son petit sachet qui va bien et de découvrir son petit crocodile ou son petit panda. Alors, dans la collection, il y en a combien de différents, Fantin ? Il y en a 16 ! 16 à collectionner et toi, Amantine ? 12 ! C'est énorme, c'est énorme, c'est... 12 ! Et 12 pandas, yes ! Donc, dans les 12 pandas, il faut savoir qu'il y en a 10 qui changent de couleur au soleil. 10, carrément ! Il y en a 2 qui brillent dans le noir. Et alors, les crocodilencos, Fantin, il y en a 4 qui changent de couleur dans le noir et il y en a 1 qui change de couleur dans l'eau chaude. Honneur aussi, hein, tu vas tirer un premier sachet et on va les ouvrir. Fantin, allez, toi aussi ! Oui, on peut écarter les boîtes, hein, pour le coup, hein, maintenant. Moi aussi, tu peux, voilà. Et moi aussi, je vais en prendre un tien. En même temps. Elle a une, elle a deux, elle a trois ! Non, c'est pas épisant pour Amantine, regarde, c'est comme ça, on m'a un petit... Ah, mais c'est trop joli, c'est trop mignon ! T'as quoi, toi ? Un crocodile. Alors, toi, sachet explicatif. Alors, justement, comme on a des modèles exclusifs, on n'a pas le sachet explicatif qu'il y a normalement dans chaque sachet. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit récap à la fin, on va vous montrer tous les crocodiles différents, tous les pandas. C'est le Crocodilus Ombi. Ah, Amantine, elle a son petit sachet, elle a son petit livret explicatif, ça c'est sympa aussi, c'est que dans chaque sachet, il y a toujours un petit livret. Alors, en ce qui concerne Fantin, lui, c'est l'explication sur les dinosaures, et en ce qui concerne Amantine, c'est sur les crocodiles. Sur les crocodiles, pardon ! Aïe, 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 j'en ai beaucoup. Un petit bracelet. Un petit bracelet. Ouais, alors... Il est beau, hein, celui-là. Il est beau, il ressemble un peu à l'autre, sauf qu'il n'a pas la même couleur. Ah non, c'est pas la même queue, elle est beaucoup plus longue. Elle est plus longue et elle est moins haute. C'est un cousin, on va dire. C'est un cousin. Alors, moi, ce que j'aime dans ces trucs-là, alors évidemment, vous ne pouvez pas toucher, c'est la matière. En fait, il y a quand même l'impression qu'il y a un peu comme des billes à l'intérieur. Attends, c'est une pièce, j'étais bien. Bah ouais, elle est avec les dents, la peau. Ah là là, regardez ça, c'est comment elle s'appelle, Rosie. C'est Rosie, c'est la panda des fleurs. Rosie, la panda des fleurs. Tiens, Martine. Vous avez vu ? Lui, il change de couleur dans le noir, c'est lui là. Ah, c'est le chelus fimbriata. Ah, il est magnifique celui-là. C'est une tortue, celle-ci, c'est la tortue. C'est la tortue chelus fimbriata. On les met de côté. Comment dire, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il est drôle. Ah oui, tu peux voir. Tiens, je vais faire en plus gros plan. Je crois que c'est un caïment d'entrevoir. C'est ce que je propose, ma Mélanie, c'est qu'on va ouvrir tous les sachants, essayer de trouver les 16 personnages par côté et les 12 de l'eau. D'accord. Et après, hop, on revient et on les présente un pas. Ok, ça marche. Eh bah alors, les pandas des rêves, on a toute la collègue. Voilà, Amantine est très contente de montrer le petit fascicule. Et alors, c'est lequel ton préféré, Amantine, de tous les pandas des rêves là ? J'aime bien tous les pandas. Bah moi, mon préféré, c'est Love. Moi, mon préféré, c'est celui qui a une rose parce qu'il est debout. C'est le seul debout. Alors, celui qui se bouge. C'est Rosy. C'est Rosy. Voilà, ils ont tous des noms sympas. Dora, Candy, Chico, Bonbon, Star, Jazz. Chico ? C'est qui Chico ? C'est lequel ? Chico, c'est celui avec le cadeau. Celle qui a le petit noeud orange, comment elle s'appelle ? C'est à côté de Chico. Qui est à côté de Chico ? Celle qui a le petit noeud orange, c'est Candy. C'est Candy. Candy, devant Candy avec la gâteau. Celle trip avec le petit fascicule. Et celui qui est en train de manger le biscuit, comment il s'appelle ? C'est bonbon. Ah, c'est bonbon. Celui qui a à côté de bonbon avec le petit coussin, il s'appelle... Jazz. Jazz. Et alors, un truc qui est vachement sympa, c'est les petits bracelets. Montre tes petits bracelets, Amantine, parce qu'avec chaque petit panda des rêves, Magiki Panda des rêves, vous avez un petit bracelet. Ce qui est très chic, parce que Amantine aime bien être très chic. Moi aussi, j'en ai un. Ça fait partie, cette chose aussi. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est la grosse classe internationale. Plein de petits cahiers. Ah, ça, c'est important pour elle. Un peu de petits cahiers. Attends, mais attends, le livre. Et j'ai plein de petits jeux. Il y a des petits jeux, par exemple, de recherche. Il y a des petits jeux de labyrinthes, la description des personnages. Là, on doit retrouver les silhouettes, par exemple. Toc, là, il y a tous les noms des personnages. Enfin, plein de petites choses comme ça. Alors, on n'a pas la collection complète du côté de Fantin. Il nous en manque trois ou quatre. Mais enfin, on a déjà pratiquement l'essentiel de la collection. Donc, s'il y en a parmi vous qui avez des crocodiles que Fantin n'aurait pas et que vous avez, vous pouvez peut-être vous mettre en relation pour faire des échanges. Quoi qu'il en soit, on a quand même des bébettes. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on a quand même des balbettes. Du côté d'Armantine, c'est magnifique, c'est très poétique et tout ça. Du côté de Fantin, c'est un petit peu plus viril. Quelle que je préfère, c'est celle-là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est sympa. Mais ça existe, ça, comme animal, en vrai ? Et le crocrodile le plus marrant. Ah oui, celui-là, il est rigolo. Alors lui, je lui ai changé de tête, je l'ai appelé le crocrodile sans nez. Et là, d'un coup... Il ment alors, en fait, c'est un menteur. Tu sais que quand on a le nez qui s'allonge. C'est le Pinocchio des crocodiles. Voilà, il a un nom, le Pinocchio des crocodiles. Gavialis gangeticus. Brillamos en la oscuridad. Nous brillons dans l'obscurité, nous allons vérifier ça. Nous allons vérifier. Et alors celui-là, il s'appelle comment ? C'est magnifique, c'est le Chelus fimbriata. Un nom qui fait rêver. Ce qui est bien, Fantin, c'est qu'on va découvrir sur chaque animal des informations grâce au petit livret. Que là, on n'a pas parce que nous, on a un petit peu un modèle exclusif, tout ça, machin. Il n'empêche que vous, quand vous irez en kiosque, vous allez avoir aussi le livret. Mon préféré, puisque personne ne me le demande, n'est-ce pas ? C'est le bleu, puisque le bleu... C'est celui qui a la couleur la plus flashy. Voilà, c'est celui qui est le plus flashy. Et moi, j'aime les bêtes flashy. Alors, on va essayer justement de voir, c'est le grand moment. On est sur les pandas, là. Alors là, on en a deux, là, c'est très clair. Là, ils sont brillamos in the dark. On brille, on brille. Ce sont des êtres de lumière. Ce sont des stars. Oh là là, mais alors ceux-là, ils brillent à mort. Je ne sais pas si on les voit. On va prendre une photo, parce qu'on ne voit pas trop, trop bien. Ouais, d'accord. On les voit bien, là, comme ça, au naturel, mais avec la caméra, ça fait moins. Alors, selon Fantin, ah ment-il, celui-là, ce serait lequel ? Celui-là, ce serait lequel ? Celui qui change de couleur, comment ? Que... Ah ! Elle se réveille ! Elle se réveille ! Elle se réveille ! Non, ce qu'on disait, c'était que, selon Fantin, mais on n'est pas sûr, ce serait celui qui change de couleur dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. On essaye, on essaye à mentir. Ok, allez chercher de l'eau chaude et on va essayer ça tout de suite. D'accord. Alors, c'était pas celui-là, finalement, voilà. Alors, si vous savez lequel change de couleur dans l'eau chaude, vous nous le dites, hein, parce qu'on aimerait bien avoir l'information, quand même. A priori, ça va être parmi ceux que l'on n'a pas les quatre qui nous montrent. Voilà. Alors, donc, on nous reste en contact pour les échanges, tout ça. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez, ce que vous aimeriez bien avoir, ce que vous pourriez échanger éventuellement avec lui. Oui, peut-être lui. Non, c'est pas lui. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce qu'on attend, c'est que Fontaine et Aventine, normalement, ils en ont 12 différents. Et voilà, il n'y a pas d'agio à lui. Exactement. Alors, je vous rappelle, ça s'appelle Crocodile & Co. Ça s'appelle Panda de rêve. C'est chez le marchand de journaux. Les pandas. Les pandas des rêves. Les pandas des rêves, pardon. Marchand de journaux, ça coûte d'un côté... 3,50 et 2,99. Ça vous a plu, les enfants ? Oui ! Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, que vous avez été contentes de découvrir ces nouveautés. Oui ! On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. Abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu, petit commentaire, comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo. On se revoit en intime ! Encore au revoir ! Encore au revoir ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501